Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Dans un instant, notre invité qui va nous rejoindre dans ce studio, M. Mamadi Kaba, ex-président de l'UNIDH, donc ancien président de l'UNIDH, ceci par rapport à ce rapport d'Amnesty International qui indique qu'au moins 18 personnes ont été tuées en Guinée depuis janvier dans le contexte des manifestations, dont trois par arme à feu, ce qui est grave quand même au cours des deux dernières semaines. L'organisation index une unité d'élite de l'armée qui aurait été vue filmée sur les théâtres d'une manifestation. À cette théorie, il faut ajouter la récente attaque qui a visé le véhicule de commandement du chef de file de l'opposition guinelle le mardi 23 avril ici à Conakry. L'opinion reste donc dans l'expectative en attendant les conclusions de l'enquête confiée au procureur Sidis Lehmann Ngaï. Quel égard peut-on porter sur cette situation ? Les droits humains et les libertés publiques sont-ils plus que jamais en danger en Guinée ? On va lui poser toutes ces questions dans un instant. Antoine Courman, on vient d'écouter IKC. Au-delà de la grève du SLEC, j'ai envie de parler un peu de Kassori Fofana ce matin. Kassori, rappelez-vous, lorsqu'il a pris fonction, beaucoup ont fondé... On parle de la grève ? Oui, on parle de la grève et de la manifestation d'hier. Kassori, lorsqu'il a pris fonction, beaucoup ont estimé que c'était l'espoir enfin retrouvé, après que ses prédécesseurs aient échoué. On a pensé qu'avec Kassori, ce serait enfin la Guinée, avec l'autorité de l'État, retrouvée avec un État tel que l'a annoncé Alpha Condé qui n'était pas du tout existant. Au fur et à mesure que les joues passent, après plus de 100 joues à ses fonctions, le constat, il est triste. Je suis désolé de dire que le bilan de Kassori, à mon avis, il est peu élogieux. Le bilan, il est décevant. C'est ce que je dis, il est décevant. On assiste à une chien-lit totale dans la capitale. Ce qui n'était pas le cas avant, je le rappelle tantôt. Dans tous les secteurs actuellement, il y a des crises qui ne disparaissent pas leur nom. Hier, il y avait trois formes de manifestations à Conakry. Une pour des femmes de l'opposition qui reclamaient justice pour les morts dans les manifestations politiques. L'autre pour la reprise des cours dans les salles de classe. Et l'autre pour l'insalubrité à Anta. Dans trois secteurs différents, il y avait une manifestation hier, mais de qui ? Des femmes. Des femmes. Et lorsque les femmes se lèvent dans un pays, la situation est grave. Habituellement, les jeunes manifestent. Mais pour une fois, les femmes sont sorties dans la rue pour dire leur à le bol. Ce matin, lorsque je passais à Anta, mon constat, c'est quoi ? On a débarrassé Anta de ces ordures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on pouvait le faire. Mais on a entendu que les femmes reclament le ramasser des ordures pour qu'on le fasse. Donc c'est fait expressement. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on a, à mon avis, c'est un échec de la part du gouvernement en place, piloté par Kassori Fofanaki pour moi, est en train, tout doucement, d'aller vers, je ne sais pas, il est su une pente glissante, je le rappelle tantôt, parce que le constat que je fais, j'ai comme l'impression qu'à la langue, la grève en cours finira par l'emporter, s'il ne fait pas attention. L'impression que j'ai, Kassori, de par ses propos, de par ses prises de position dans cette grève, j'ai comme l'impression qu'Alpha Kondé va le sacrifier pour finir. Parce que ce qui va se passer, Alpha finira par rencontrer Abagasouma, ce que beaucoup ne veulent pas, parce que la grève est en train de se durcir, les syndicalistes sont en train de se radicaliser. Je vois mal, c'est très bien contre ce destiné, parce que le président, il dit que c'est une rémandication fantaisiste. Les syndicalistes durcissent leur temps et ils radicalisent leur position. Bientôt, ils disent qu'ils ne vont plus vouloir négocier les 8 millions de folanguiniens. Si c'est le cas, et qu'à Kaloum, il y a une manifestation de rue, rappelez-vous de la précédente grève encore. À Kaloum, il y a eu une manifestation, ça a poussé le gouvernement à aller en négociation, ça a abouti à ce que ça a abouti. Pour autant, il y a une manifestation à Kaloum, les femmes sont dans la rue. Lundi à venir, je crains qu'il y ait une généralisation de la contestation et que Kassoury finisse par céder. Et s'il cède, ce serait un échec de sa part et je crains que cela ne finisse par l'emporter. Merci Antoine. Allez-y, c'est ce que vous souhaitez là. Moi je parle rapidement parce que du dialogue social, il avait dit, ça c'est une promesse, lorsqu'il prenait fonction, qu'il allait promouvoir le dialogue social. Je pense qu'aujourd'hui, après le temps qu'il a passé à la tête de ce gouvernement, on se rend compte qu'il est opposé, opposé, c'est-à-dire les autres. Il est presque à son cinquième mois à la primature. La seule différence avec les prédécesseurs, c'est que Mohamed Saïd Foufana ne prenait pas d'initiative. C'était la même chose pour Mohamed Yulat. Maintenant, Kassoury, lui, il refuse. Il le refuse et il le fait savoir. Il fait savoir clairement qu'il n'a aucune envie de promouvoir le dialogue social dans notre pays. Et je pense que, de ce point de vue, il a réjoint carrément ses frères, ses deux frères qui sont passés à la tête du gouvernement. Maintenant, la démarche, c'est que lui, il choque, les autres ne choquaient pas. Ça fait un peu, on a du mal à comprendre, c'est paradoxal. C'est-à-dire que celui qui est venu finalement pour donner un nouvel élan à une gouvernance, que ce soit lui qui, si vous voulez, apparaisse comme, si vous voulez, un échec. Parce que ça, ça risque d'être compliqué dans l'avenir. Bien, c'est courant, rapidement, en 30 secondes. Non, rapidement, en 30 secondes, ce qu'il faut dire, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels Kassoury Foufana a échoué. Pour l'instant, c'est de mon point de vue. D'abord, c'est du côté de la promotion du dialogue social, Antoine l'a rappelé, mais aussi ce qu'il appelle l'autorité de l'État. Non, ce n'est pas l'autorité de l'État. Moi, de mon point de vue, c'est une façon, comme je l'ai dit au début de l'émission, de restreindre les libertés individuelles et l'interdiction de manifester. Pourtant, l'article 10, la Constitution qui l'autorise. Et au-delà de ça, ce sont les propos désobligeants de Kassoury Foufana. Il parle, à mon avis, de façon arrogante, de façon cavalière. Et ça durcit les positions. Je pense qu'on n'en a pas besoin. Quand on est homme d'État, je pense qu'il faut savoir écouter le camp d'en face. Il faut savoir céder, il faut savoir faire des compromis. Mais vous ne pouvez pas décider, de mon point de vue, de s'opposer à tout. Parce que, tout simplement, vous estimez que vous êtes venu pour restaurer l'autorité de l'État. C'est une crise. Depuis qu'il est venu, la mer est assez mouvementée. Je pense qu'il doit faire beaucoup d'attention. Parce que cette mer-là, de mon point de vue, risque de l'emporter. Oui, vous avez dit la même chose qu'Antoine. Mais Antoine, depuis hier nuit, pour se rendre au Maroc, pour tout Guinée, il faut se munir de son AVM. Son AVM, c'est une interdiction qui est faite à la Guinée et à deux autres pays. Autorisation de voyage électronique. C'est faite à la Guinée et également au Mali et également au Congo-Brazzaville. Des pays qui, avant, pour aller au Maroc, n'avaient pas besoin de visa. Mais pour cette fois-ci, il faut s'inscrire sur un site dont on va donner l'adresse tout à l'heure. À partir duquel il faudra s'inscrire pour se rendre au Maroc. Et cela, par rapport à la fluidification de la circulation pour se rendre dans ce pays. Mais surtout, il faut décliner les motifs pour lesquels vous partez au Maroc. Parce que le constat, c'est pour lutter contre l'immigration clandestine. Parce qu'il se trouve qu'au Maroc, aujourd'hui, et puisqu'il n'y a pas de visa entre les différents pays, beaucoup de Guinéens prennent le malin plaisir de s'y rendre pour tenter l'aventure à l'exil. Et donc, pour rejoindre les côtes espagnoles. Les Marocains, ayant constaté cela, parce que ça se fait depuis plusieurs années, ont décidé de mettre en place une nouvelle mesure en vue de réduire un peu cette immigration en cours. Et beaucoup ont pensé que c'était, par rapport au vote dans toutes nos soirées, lors de l'attribution de la Cannes en 2026. Il n'en est rien du tout. Plutôt du mondial en 2026. Du mondial, oui. Et donc, beaucoup ont pensé que c'était par rapport à cela qu'on avait pris sa décision contre la Guinée. Mais il se trouve que ce n'est pas la Guinée qui est le seul pays dans cette situation. Puisqu'il y a deux autres pays, le Mali et le Congo. Et le Gabon. Non, le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville. Les deux avaient voté pour le Maroc. Et donc, si ceux-ci font partie des personnes ou des pays ne devront plus se rendre au Maroc sans visa, on estime que ceux qui le pensaient ainsi se trompaient. Et il faut préciser que, selon RFI, en tout cas une source contactée par RFI au sein du ministère des Affaires étrangères du Maroc, c'est une première phase, c'est une expérimentation, un échantillon qui porte sur trois pays. Donc, pour imprimer ici, et la mesure pourrait être étendue à d'autres pays de l'Afrique. La question, c'est pourquoi ces trois pays, justement ? Il faut commencer quelque part, Antoine. Certes, quelque part, mais pourquoi la Guinée ? Vous connaissez le flux migratoire ? Parce que beaucoup de Guinéens... Au départ de la Guinée. Tant cette aventure-là, c'est raison pour laquelle nous, encore une fois, on fait partie de cette shortlist de pays... Qui ne fait pas honneur. Qui ne fait pas honneur, voilà, donc... Bien, allez-y, Jacques. Nous occupons le premier rang, quand même, il ne faut pas l'oublier, dans le cadre de l'immigration clandestine. Effectivement. Quand vous voyez dans les camps, si vous voulez, où on reçoit, n'est-ce pas, nos compatriotes qui tentent l'aventure, vous voyez tout de suite que nous sommes les plus nombreux. Est-ce que nous venons, ils viennent tous de la Guinée, ou alors ils ont juste des passeports guinéens ? De toutes les façons, les chiffres qui sont donnés nous placent devant. Pour aller peut-être au-delà de la politique marocaine, c'est peut-être la politique même de l'Union Européenne qui fait ses effets du côté de l'Afrique. Ils ont tenté une première expérience avec la Libye, où on a négocié avec les autorités de là-bas. Avant même la chute de Mouammar Kadhafi, il y avait eu plusieurs initiatives dans ce sens pour, n'est-ce pas, freiner l'immigration clandestine. Je crois qu'avec lui, ça n'a pas totalement marché parce que les gens ont toujours continué à prendre la route d'Agadez pour se rendre, n'est-ce pas, au sud de la Libye et puis tenter finalement de traverser. Finalement, on s'est rendu compte avec ce reportage de CNN que ça s'était devenu finalement quelque chose qui, si vous voulez, donnait du poids aux esclavagistes, n'est-ce pas, libyens. Il faut tenter quelque chose avec un autre pays. C'est l'analyse que je fais. Donc, il faut voir aussi parce que l'Algérie et le Maroc restent aussi des destinations, restent aussi des passages, des portes d'entrée, n'est-ce pas, vers l'Europe. Donc, il faut négocier aussi avec les autorités de ces pays pour voir comment est-ce qu'on peut freiner. Je crois que le choix qui était sur la Guinée et puis les deux autres pays s'explique par le fait que nous sommes les plus nombreux à aller vers ces pays-là. Merci. Allez-y. Basico Proclore. Au-delà de ça, c'est qu'il faut signaler. Vous savez que la question de l'immigration clandestine est au centre aujourd'hui des préoccupations des pays qui constituent l'Union européenne. Vous le savez qu'il y a ce bateau à Corusse qui a fait plus de trois semaines. Il n'y avait aucun pays du côté de l'Europe qui, en réalité, voulait accueillir ses migrants. Il y a eu quelques pays côtiers qui ont finalement accepté de prendre Malte, par exemple. Donc, aujourd'hui, l'Union européenne a décidé de renforcer son dispositif, sa lutte contre l'immigration clandestine et donc a décidé de mettre la pression sur le Maroc pour essayer de réduire le flux migratoire venant des pays sud-sahariennes. Donc, aujourd'hui, le Maroc a de fortes pressions de ces pays, l'Union européenne, donc il est obligé aujourd'hui parce que ça n'impacte aussi... Donc, c'est une mesure pour freiner depuis le départ. Oui, donc depuis le départ. Parce que l'AVM, il faut désormais la brandir parce que c'est une autre façon. Il faut la brandir au départ pour pouvoir même monter dans l'avion en direction du Maroc. Donc, c'est comme une sorte de visa qu'on impose aux ressortissants de ces trois pays et aux autorités guinéennes d'en tirer toutes les conséquences. Moi, j'ai parlé avec le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Adibari, qui m'a dit pour le moment qu'il n'y a pas eu de notification officielle du côté du gouvernement, que le ministre est en déplacement et qu'à son retour, le cabinet va se réunir pour essayer d'examiner la question et voir comment il faut agir en fonction de ces nouvelles données-là du côté du Maroc. C'est ce qu'il m'a dit. De quoi ils peuvent être capables ? Allez-y. Pour donner l'adresse à Antoine. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il faut le faire 96 heures avant, c'est-à-dire 4 jours. 4 jours avant. Avant d'y aller. L'adresse, c'est le suivant, c'est le www.accès-maroc.ma, tout en minuscule, pour s'inscrire. Donc, il faut faire les formalités en ligne. Les formalités et avoir l'autorisation de se rendre dans ce pays désormais. Voici tout ce qu'on pouvait dire. Véritable success story de la Radio-Espace Guinée. Les Grandes Cuelles, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.